T'es chez toi, tu as souvent des difficultés au dos en ce moment, surtout de travailler dans un nouvel environnement. Je te propose quelques exercices qui vont réduire ces problèmes, ces douleurs au dos. Ce ne sont pas des exercices qui vont retirer complètement tes douleurs sur le long terme si elles sont dues à des années et des années de mauvaise posture. On en parlera bientôt dans les prochaines vidéos. Abonne-toi directement, comme ça tu ne les rattrapes pas. Aujourd'hui, c'est trois exercices que tu vas faire juste avant de t'asseoir travailler. Ce qu'on a tendance, on le sait, on doit avoir le dos droit, on garde le dos droit, on s'assoit, on commence à travailler. Puis au bout d'une heure, si tu fais attention à ta posture, là, t'es ici. Alors une chose que tu peux faire rapidement, déjà, mets le texte de ton ordinateur en gros. Puisque tu commences à avancer ta tête pour voir et du coup de ta tête qui avance, ça crée une courbe ici. Ton dos commence à tomber, tu perds ta posture. Et sinon, garde, pour garder ton dos ici et ne pas tomber, on va renforcer cette ceinture abdominale qui contient tout un ensemble de muscles et dans le dos et en face pour garder plus longtemps une posture droite. On commencera à chaque fois, avant d'aller t'asseoir pour travailler, par faire 20 expirations rapides par le nez. Je te montre, ces expirations poussent les abdominaux vers la colonne, tu expires uniquement, l'inspiration se fait naturellement. C'est comme si tu prenais un ballon dans le ventre. On en fait 20 ensemble maintenant. Je te démontre. On part pour 20, je compte, tu as juste à respirer. Les épaules relâchées, le dos relevé, les yeux fermés, visage relâché. 3, 2, 1, expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Les épaules relâchées, les yeux fermés, respiration naturelle par le nez. On regarde directement au premier exercice de renforcement. Là, on a bougé le sang partout pour préparer les muscles pour leur long temps d'assise. Ici, garde une jambe levée, une jambe tendue. Amène tes mains sous les lombaires, sous la partie qui se soulève naturellement quand tu es allongé. Paume contre le sol. On va simplement lever les coudes, lever la tête, les épaules de 3 cm peut-être du sol. N'essaye pas de tirer dans les abdos, mais par contre, tu engages ta ceinture abdominale à fond. C'est-à-dire que tu contractes les muscles ici autant que tu peux, tout en gardant le corps très près du sol. C'est parti, on part pour 8 secondes. 3, 2, 1, soulève. Et repose. Cette fois-ci, on va commencer à faire un son avec la respiration. Ce qui va te permettre de respirer longuement dans l'effort. On repart 8 secondes. 3, 2, 1. On relâche. On le fait une dernière fois. On cache bien toute la ceinture abdominale pour soulever avec effort et pourtant rester près du sol. Avec le son de l'océan à l'arrière de la gorge. 5, 3, 2, 1. On repose. Super, voilà pour le premier exercice. Ça reste très rapide. Tu ne veux pas passer une demi-heure avant chaque fois de t'asseoir au bureau. Juste pour préparer cette ceinture abdominale, pour préparer la tension qui va être pendant l'effort, pendant le travail. Cette fois-ci, viens comme si tu étais à la plage. Coudes tranquillement posées au sol. Fesses au sol, jambes allongées devant toi. Ici, une option, c'est d'avoir les jambes pliées derrière. Je vous montre une fois l'option. L'option, ce sera soulever ici. Soulève les hanches. Garde la ceinture abdominale active. En équilibre sur tes mains ici, tes jambes, tes pieds. Pareil, on garde la respiration. On le fait pendant 8 secondes. 3, 2, 1. On repose. Garde bien la respiration forte ici. Engage ta ceinture abdominale. Engage ton plancher pelvien même. Regardez les hanches qui se soulèvent haut. De nouveau, ça va permettre de travailler l'intégralité de ta ceinture abdominale. pour qu'elle reste droite sur la chaise sans devoir y penser consciemment tout le temps puisque ta concentration est sur ton travail. On est reparti. 3, 2, 1. Repose. On va le faire une dernière fois ensemble. Je pense que tout est dit ici. Bien garder les hanches levées. Je vais faire la variation ici pour que tu puisses voir que c'est tout à fait correct de faire la variation si tu as du mal debout. Et ne pas rester plus de... Même 10 secondes. Pas besoin d'aller plus loin. C'est reparti. 3, 2, 1. On est parti. Soulèves les hanches. Repose. Revenir t'asseoir. On répète l'autre côté. Coup de sol. La variation de ton choix. C'est parti. 3, 2, 1. Repose. On repart. Deux autres. 3, 2, 1. Repose. Repose. Tu rappelles. Plancher. Pède bien. Active. Ceinture abdominale. Engagée. Cette fois-ci, pas besoin d'avoir le nombril vers la colonne nécessairement. Mais d'activer tous les muscles. Les muscles s'activent naturellement quand tu soulèves. Si tu peux consciemment les utiliser en plus. C'est reparti une dernière fois. 3, 2, 1. Et pour faire le tour complet de la ceinture abdominale, on ajoute le dernier exercice. Mains au sol. En table. Les genoux au sol. Ici, démonstration d'abord. Amène tes épaules au-dessus des poignets. Les hanches au-dessus des genoux. Inspire lentement. Lève la main droite. Et le pied gauche. Et expire. Lentement. Amène la main droite au sol. Genoux gauche au sol. De même de l'autre côté. Ici, pas besoin d'exagérer le mouvement. D'amener la main au ciel. Le pied au ciel. Juste en ligne avec la colonne. De nouveau, on garde la ceinture abdominale active. C'est parti. On en fait 10 de chaque côté. On a terminé pour aujourd'hui. Tu pourras t'asseoir sur ta chaise et prêts à travailler. En table. Épaules au-dessus des poignets. Hanches au-dessus des genoux. Genoux et mains à distance de planche. Inspire. Lève la main droite. Lève pied gauche. Expire. Main droite. Genoux gauche au sol. Inspire. Main gauche. Pied droit. Expire. Au sol. Inspire. Main droite. Pied gauche. Expire. Au sol. Inspire. Main gauche. Pied droit. Expire. Au sol. N'oublie pas d'engager ta ceinture abdominale. Inspire. Main droite. Pied gauche. Expire. Au sol. Inspire. Main gauche. Pied droit. Expire. Au sol. Au sol. Inspire. Main gauche. Erja. Main droite. Pied gauche. Expire. Au sol. Expire. Main gauche. pied droit, expire au sol. Inspire, main droite, pied gauche, expire au sol. Inspire, main gauche, pieds droit, expire, au sol, une dernière fois de chaque côté, inspire, expire, inspire, expire. On reste ici en table et on vient courver le dos d'un côté, dans l'autre sens, petite vague, expire, assois-toi sur les talons et c'est fini, prêt à t'asseoir maintenant. Tu remarqueras, on ne met pas trop de détails et d'efforts dans ces mouvements, je te laisse une liberté de si tes pieds sont tendus, sont flexis, il faut que ce soit simple et accessible. Je te propose, j'invite à le faire à chaque fois que tu vas t'asseoir pour au moins une heure. Je vais faire une vidéo à venir pour ce que tu peux faire après être assis longuement. Là, ça va être très passif, ce sera des étirements gardés longtemps avec une respiration relaxante pour relaxer le dos après l'effort. C'est-à-dire que ces exercices-là, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le dos parfaitement droit pendant 5 heures d'affilée. Ça va juste te permettre de garder un petit peu plus de stabilité de la colonne. Donc ça va légèrement moins abîmer ta posture, ton dos. Voilà, que ça aide. Partage ça à tous tes amis qui sont eux aussi assis sur une chaise pendant plusieurs heures dans la journée. Et passe une bonne journée, bon travail. Bon courage à toi. Retrouve-nous sur le groupe Facebook Gilda. Yoga Sympa avec Gilda.